Autre meeting, cette fois-ci au CICB, un meeting organisé par le Mouvement national de soutien au Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Selon les responsables de ce mouvement, il s'agissait de faire entendre la voix de la majorité, conscientiser la jeunesse malienne pour barrer le chemin aux ennemis du Mali et permettre au CNDRE d'assurer la transition pour mieux organiser les élections. Au cours de cette journée de soutien au Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, ces centaines de jeunes venus des six communes du district de Bamako ont suivi avec intérêt les différentes communications relatives à l'évolution de la situation actuelle du pays, situation jugée délicate qui aujourd'hui n'honore pas le Mali. On a tous su et compris que ça n'allait pas au Mali. On nous a parlé des coups d'État. Nous nous disons qu'il n'y avait pas d'État au Mali. Il a accordé l'asile sans pour autant le dire à tous les bandits armés, des narcotrafiquants sur notre sol en abandonnant le rôle et la mission d'un pays. C'est pour permettre au Mali de vivre cette nouvelle heure de son existence que le mouvement national de soutien au CNDRE a décidé d'entreprendre une série d'actions. A travers ces manifestations, les responsables de ce mouvement ambitionnent de se faire entendre. Nous remercions, nous tenons à remercier le capitaine Amadou Aya Sanogo et son mouvement pour deux raisons. Pour avoir déposé le régime qui était devenu le faux soyaire de la démocratie. Pour avoir signé l'accord cadre pour épargner au peuple malien cette souffrance injuste et injustifiée que la CEDEAO venait nous imposer. Le contenu de l'accord cadre a également été abordé au cours de ce meeting. Il s'agit à travers l'explication de ce sujet d'amener la jeunesse malienne à une prise de conscience et à dire non aux ennemis de la nation. Une nation qui selon eux a aujourd'hui plus que jamais besoin d'audite pour assainir ses comptes et faire face à son développement. En ce qui concerne la situation des régions nord du Mali, l'arrivée d'un chef Seydou Sanogo prenant la parole au nom du CNDRE sait d'abord féliciter de cette action patriotique la jeunesse avant de faire toute la lumière sur les priorités de son comité. Un comité dont le souci premier n'est autre que le nord, rien que le nord. A ce sujet, l'arrivée d'un chef Sanogo a laissé entendre que toutes les dispositions sont déjà prises pour la conquête des zones occupées par ses bandits armés. Sous-titrage Société Radio-Canada